Chères Suissesses, chères Suisses, Aujourd'hui nous célébrons la fête nationale de notre magnifique et unique pays. Pourquoi donc la Suisse est-elle si unique ? Eh bien parce qu'il n'existe qu'un autre pays au monde où les citoyens y sont plus libres. La Suisse est une alliance volontaire d'hommes livres, et c'était déjà le cas en 1291 lorsque les vallées du Riz, Svitz-Unterwald, se sont unis pour défier la malice du temps, pour préserver leur indépendance et pour se protéger mutuellement. C'est pareil pour la Suisse d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas une nation de sol et de sang. Chacun en fait partie et tous ceux qui partagent nos valeurs sont les bienvenus. Comme l'a dit Gottfried Keller, ce qui nous unit c'est l'amour de la liberté. Voilà pourquoi nous fêtons aujourd'hui le 1er août dans toute la Suisse romande comme alémanique. Et nous, les Tessinois, nous aimons particulièrement la liberté. Un bon Suisse, c'est un Suisse qui aujourd'hui célèbre l'indépendance et la liberté de notre pays, ce quelle que soit son origine ou sa couleur de peau. Toutefois, cette liberté fondamentale est aujourd'hui en danger. Dans la ville de gauche, Rose-Verte-Berne, des musiciens à la peau blanche ont été accusés de faire de l'appropriation culturelle et se sont vus contraints d'interrompre leur concert parce qu'ils jouaient derrière et qu'ils portaient des dreads. Que devons-nous comprendre ? Que seules les personnes à la peau noire ont le droit de jouer certaines musiques et de porter des coiffures de style afro-américain ? Ou encore que seules un vrai Suisse a le droit de chanter du yodel ou de faire de la lutte ? Doit-on mettre les Chinois à la porte du restaurant s'ils veulent manger une fondue ? Tout cela au nom de l'appropriation culturelle ? Nous pourrions rire de ces absurdités si le sujet n'était pas aussi dangereux que stupide. Car cette marque d'intolérance de la gauche Rose-Verte est contraire au principe de la Suisse et à notre liberté. Les personnes s'attaquent à des faux problèmes absurdes comme déterminer si un enfant a-t-il le droit de se déguiser un mérindien au carnaval, investir des millions pour la construction de toilettes non genrées comme fait notamment la ville de gauche de Zurich, etc. Ce sont les problèmes d'une élite de privilégiés, d'une gauche Rose-Verte complètement déconnectée de la réalité et qui méprisent la Suisse, à croire que les habitants de notre pays n'ont pas assez de vrais soucis. L'inflation, donc la hausse des prix, la crise de l'AVS, la crise énergétique, la pénurie de l'électricité, l'insécurité, la neutralité chancelante de la Suisse. Si nous voulons vivre de façon pérenne dans cette Suisse libre et plurielle, nous devons stopper les destructeurs de gauche Rose-Verte avant qu'il soit trop tard. Toutes ces absurdités liberticides proviennent des universités américaines. Et nous finançons ces absurdités dans notre université également, avec l'argent de nos impôts. Je suis convaincu que nous devons immédiatement couper les vifs des universités qui propagent ces idées woke, hostiles à la liberté. Chers Suissesses, chers Suisses, chers étrangères, chers étrangers, chères concitoyennes, chers concitoyens, avec ou sans dret, dans cet esprit de liberté, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête du 1er août. Vive la liberté, Vive la Suisse ! – Sous-titrage FR 2021